Savoir gérer son temps lorsque l'on dirige un projet est un élément essentiel, d'autant plus lorsqu'il faut faire face à des facteurs extérieurs qui viennent vous ralentir. C'est également un enjeu important en termes financiers, dans la mesure où votre structure disposera en général d'une période limitée sur laquelle elle se sera engagée contractuellement pour dépenser les fonds alloués au projet. C'est pourquoi nous allons nous pencher dans cette leçon sur les outils qui vous permettront de planifier au mieux les activités du projet, c'est-à-dire le diagramme de perte, le chronogramme et le rétro-planning. Commençons par le diagramme de perte, qui permet de traduire visuellement comment s'organisent les activités du projet, mais également d'identifier ses étapes clés sans oublier d'anticiper la durée minimale. La première chose à faire est de découper les activités en plus petites tâches. Imaginons par exemple que vous souhaitiez ouvrir un espace jeunesse dans votre bibliothèque. Les tâches principales à identifier seront donc aménager un espace dédié, commander puis recevoir les livres, traiter ces derniers pour les intégrer aux collections, organiser une cérémonie d'ouverture, recruter et former le personnel, créer des bibliographies, et enfin établir une programmation culturelle. Pour chaque tâche, il faudra associer le délai estimé de réalisation, ici compter en nombre de semaines, puis il faudra déterminer dans quel ordre ces tâches doivent se succéder. Par exemple, vous ne pouvez pas traiter les ouvrages tant que vous ne les avez pas achetés, c'est logique, et ça signifie donc que la tâche C doit forcément être précédée de la tâche B. Vous pouvez maintenant organiser toutes ces tâches sous forme de diagramme en les reliant selon leur ordre de succession. Ici, nous avons choisi de placer le recrutement et la formation du personnel avant l'aménagement de l'espace et la création des bibliographies, afin que le personnel recruté participe à la programmation de l'espace. Mais il est possible d'organiser les tâches différemment, par exemple en effectuant le recrutement des personnels et l'aménagement de l'espace en parallèle, ce qui permet de gagner du temps. Au final, cela dépend surtout du type de stratégie que vous avez choisi et du temps dont vous disposez pour mettre en œuvre le projet. À partir de là, il va falloir déterminer ce qu'on appelle le chemin critique du projet, c'est-à-dire le chemin le plus long et qui ne pourra pas être réduit. Dans notre exemple, il y a trois chemins différents qui permettent d'atteindre la case D qui correspond à l'inauguration de l'espace. Nous avons G plus B plus C plus D, E plus F plus A plus D, et enfin E plus F plus H plus D. Si on additionne les temps moyens de ces trois chemins, cela donne 11 semaines pour le premier chemin, 12 semaines pour le deuxième, et 10 semaines pour le troisième. Cela signifie que votre projet prendra au minimum 12 semaines. Pour obtenir la meilleure estimation possible, tâchez d'être réaliste dans les délais envisagés et prévoyez des marges. Prenez également en compte les éléments externes qui peuvent toucher votre projet. Par exemple, si vous commandez vos livres dans une librairie locale, n'oubliez pas d'intégrer le temps de livraison à vos estimations. Attention toutefois à ne pas prévoir trop large non plus, car augmenter la durée du projet, cela revient forcément à augmenter son coût, notamment en termes de ressources humaines. Une fois que vous avez défini les grandes étapes du projet à l'aide du diagramme de perte, vous allez pouvoir les intégrer dans ce qu'on appelle un chronogramme. Pour cela, on commence par faire une première colonne contenant les activités découpées en petites tâches. Si l'on reprend l'exemple précédent, cela nous fait donc 8 tâches distinctes. Puis on rajoute d'autres colonnes correspondant à l'unité de temps que vous aurez choisi, ce qui nous fait ici 12 colonnes, une pour chaque semaine. Colorez ensuite les cases en fonction de la durée de chaque tâche, en commençant par celles correspondant au chemin critique, puis rajoutez les autres. Vous avez maintenant une idée plus précise du calendrier de réalisation, ce qui vous permet de répartir les tâches au sein de votre équipe, d'identifier les étapes qui peuvent être problématiques et de vous organiser en conséquence. N'hésitez pas à partager le chronogramme avec toute l'équipe et à le revoir régulièrement pour anticiper les difficultés ou les retards qui ne manqueront pas de survenir. Abordons maintenant le rétro-planning, qui répond à une logique légèrement différente. En effet, il s'agit ici de partir du point d'arrivée pour planifier les activités en amont, une méthode qu'on emploie généralement dans le cas où la date de fin de projet est connue. Disons par exemple que vous devez rendre le rapport financier de votre projet 3 mois après la fin de la dernière activité. Si l'on découpe cela en petites tâches, on obtient Petit A, envoyer le rapport par mail Petit B, faire relire et valider le rapport par la personne en charge de l'administratif Petit C, faire la navette entre tous les partenaires pour qu'ils valident le rapport Petit D, revoir les pièces comptables Petit E, auditer les éléments clés Petit F, mettre en page le rapport Petit G, prendre le temps de comprendre le format imposé par le bailleur de fonds Petit H, faire les calculs Petit I, rédiger la partie narrative Petit J, traduire le texte si besoin est Estimez ensuite le temps nécessaire à l'exécution de chaque tâche Et placez-les sur une ligne temporelle Si on additionne le tout, on voit donc qu'il faut 26 jours ouvrés pour préparer le rapport Ce qui signifie qu'en partant de la date limite et en retranchant 26 jours ouvrés Vous saurez à quelle date il faut faire démarrer votre calendrier d'activité Afin d'être prêt dans les temps N'oubliez pas non plus de ménager quelques jours de délai en cas de retard Et il ne vous reste plus qu'à partager ce rétro planning avec le reste de l'équipe Cette leçon est désormais terminée Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo